l'épisode du jour c'est préparer une course de 24 heures en solo alors automatiquement qui dit course dit préparation et qui dit 24 heures dit grosse préparation alors rien ne sert de faire à l'entraînement des sorties de 24 heures pour préparer à 24 heures non du tout en fait bon bien sûr faire de grosses sorties sera nécessaire mais surtout rouler régulièrement par contre comme objectif d'entraînement vous pouvez dans les semaines précédentes la course vous donner comme objectif d'avoir fait au moins 24 heures dans la semaine mais pas la dernière semaine la dernière semaine c'est repos il faut faire du jus d'ailleurs on dit souvent le repos fait partie de l'entraînement donc faites vous de belles sorties n'hésitez pas d'ailleurs du coup à faire des sorties à deux voire trois batteries ce sera largement suffisant et le jour venu et ben de toute façon vous donnerez le meilleur de vous même par contre 24 heures c'est long et lorsqu'il est minuit et bien avec un départ à 15 heures et ben là on s'aperçoit qu'il ya encore vraiment de quoi rouler surtout qu'à 8 heures le lendemain matin il restera encore sept heures de course donc du coup eh ben c'est vraiment un gros pavé qu'à 24 heures donc autant vous dire que pour ce type de course il faut un vélo qui soit on va dire irréprochable en termes d'entretien et de performance là sinon bonjour la galère bien sûr plaquette neuve si possible une transmission neuve de quoi réparer et entretenir tout ça pendant 24 heures car s'alimenter est une chose mais veiller au bon état de sa monture en est une autre du coup vous aurez besoin bien entendu de lubrifiant mais également de chiffon voire même d'eau en cas de pluie de mauvais temps debout un nettoyage régulier va s'imposer de votre machine vous ne pourrez pas rouler indéfiniment sans rien faire personnellement sur le 24 heures des crapauds j'ai pris le rythme en fait de faire un gros entretien tous les cinq bidons rythme sur lequel d'ailleurs je me calais également pour faire un repas salé donc grosso modo tous les cinq tours un repas salé un nettoyage complet de la transmission mais également des plongeurs de suspension fourche et amortisseur une lubrification du tout pour repartir sur de bonnes bases et surtout éviter d'être ennuyé et transformer la partie de plaisir en partie de galère en termes d'alimentation je trouve que l'aliment le plus adapté reste le riz avec le riz pas de déchets et ça c'est un gros avantage moins on va aux toilettes plus c'est du temps de gagner après les aliments assez commode à assimiler sur ce genre d'épreuve sont bien sûr la banane soit fraîche soit séché très très pratique les barres énergétiques et moi perso j'ai alterné boissons énergétiques et boissons on va dire riches en sels minéraux puisque sys propose les deux catégories boissons énergétiques pour plus de performance et boissons électrolytiques pour recharger le corps en sels minéraux et vitamines toujours au niveau préparation il est impératif de se préparer un minimum au niveau de l'énergie puisque en termes d'autonomie il faut pouvoir pallier à des imprévus tels que coupure de courant mais surtout avoir de l'énergie car le mode maximum que ça soit boost sur un shimano ou encore turbo sur un bosch eh ben au bout d'un moment on est content d'être toujours dessus et il y en aurait un peu plus eh ben on dirait pas non donc qui dit rouler vite dit grosse consommation et là il faut au minimum quatre batteries des batteries qui vont en fait eh ben se relayer au fil des tours et se recharger l'astuce est de ne jamais vider complètement la batterie puisque si on vide complètement une batterie la recharger intégralement est relativement long alors que si elle est légèrement entamée la remettre à flot est relativement rapide et là à tourner avec 80% de l'énergie batterie on est large donc ça c'est vraiment l'option confort quatre batteries pour un 24 heures par contre après il faut être organisé car les batteries eh ben c'est pas donné et il vaut mieux sécuriser tout ça la meilleure des solutions reste pour moi une cantine fermée avec un caninat avec une alimentation unique et surtout un haut niveau de sécurité anti chauffe en étant quasiment 100% métal pour éviter tout risque d'incendie bien sûr qui dit 24 heures dit la nuit donc en termes de préparation il va falloir aussi se préparer un minimum en termes d'éclairage et là eh ben pas le choix une lampe frontale parce que par moment dans les virages on peut en avoir besoin et en cas de pause mécanique ou autre eh ben d'avoir les mains libres et la lumière sur la tête c'est vraiment pratique et bien sûr un gros éclairage sur le vélo pour pouvoir rouler comme en plein jour prévoyez également suffisamment de batteries pour vos éclairages grosso modo entre 9 heures et 6 heures du matin l'éclairage est nécessaire donc au total ça fait plus de 9 heures sous éclairage donc autant vous dire qu'aujourd'hui sans batterie additionnelle c'est impossible l'autre option fixer directement un éclairage en prise directe sur la batterie de votre vélo là au moins c'est confortable mais peu de modèles le permettent mais ça reste une très bonne solution en soi donc vous l'avez compris préparé à 24 heures que ce soit en solo ou avec une équipe d'assistance ne se prépare pas la légère il vous faut un vélo au top un bonhomme reposé entraîné avec une alimentation adéquate et surtout en termes de logistique de quoi pallier à tout imprévu avec des pièces de rechange et bien sûr du matériel de nettoyage et d'entretien car 24 heures ça représente grosso modo 12 sorties donc pour certains d'entre vous à ce qu'ils vont faire en trois mois mais là en une seule journée donc automatiquement c'est un gros pavé en termes d'usure sur 24 heures comptez entre 350 et 400 kilomètres difficile de faire plus donc votre transmission en termes d'usure passe ce créneau là sans problème prévoyez tout de même chaîne de secours puisque à cause d'une malencontreuse branche perso j'en ai cassé une au niveau plaquettes 400 kilomètres aucun risque si vous partez avec des plaquettes neuves donc à ce niveau là pas de souci moi perso j'ai eu la chance de ne pas crever sur ces 350 kilomètres alors ça va forcément avec un pneu tel que le Hutchinson Colos Toro et sa carcasse speeder tech on part avec un gros avantage monté en tubeless 140 millilitres de liquide par contre j'avais tout de même prévu des pneus de secours avec du liquide en cas de problème de pneus déchirés ou autre ou d'une grosse perforation sait-on jamais mieux vaut prévenir et avoir la pièce dans le coffre ou d'asse en cantine plutôt que de courir dans tout le paddock pour pouvoir se dépanner et ce serait quand même franchement dommage de s'être préparé pour une course pareil et d'être contraint à l'abandon pour un problème de maintenance